Apprendre à vivre avec Rien n'y fait, cela ne sert à rien de lutter C'est peine perdue, c'est tout comme Bof Oui, cette expression apprendre à vivre avec Nous rappelle aussi le masla sénégalais Ce fameux garaoul, ce fameux yal barna Comme pour couronner le tout, ces mots étaient prononcés Et actés comme un mot d'ordre par la plus haute autorité de l'état sénégalais Le président de la république himself, dans sa troisième adresse à la nation Dans un contexte de crise sanitaire certes Mais représentatif du douloureux vécu au quotidien de nombreux de nos concitoyens Pour une fois, les choses sont dites Elles sont officielles, claires, explicites et assumées Avant ce discours, tous les jours, ce leitmotiv Apprendre à vivre avec C'est une expression qu'il convoque face à ce qui ne tourne pas rond au Sénégalais Face à ses échecs, ses déceptions, ses regrets, ses remords Le Sénégalais lambda a appris à vivre avec pire que le coronavirus depuis Belle-Lurette Il est en effet passé à autre chose parce que le coronavirus est un épiphénomène pour lui Alors que le Sénégal renoue avec l'état importé Alors que l'état dit communautaire gagne du terrain C'est la dépense quotidienne et la survie bien avant le virus corona Pour ce Sénégalais, le plus grand ennemi n'est pas le virus lui-même en effet C'est plutôt la prévarication et la prédation dont font l'objet Les ressources forestières, aléatiques et foncières du Sénégal C'est en effet ce gros appétit insatiable qui caractérise certains de nos compatriotes aux manettes Pour ça, il a appris à vivre avec Il est immunisé et ne ressent plus aucun stimuli face à ces scandales de phobie Parce qu'il a appris à vivre avec Il assiste impuissant au lambigolo, c'est-à-dire à la prédation et au détournement sans vergogne de deniers publics Sans oublier des salaires faramineux comme celui du président honoraire Il a appris à vivre avec l'accaparement du littoral Et assiste impuissant au bradage de nos ressources aléatiques Il a appris à vivre avec la coupe abusive de bois et la destruction des forêts Oui, il a appris à vivre avec des contrats juteux pétroliers et gaziers Où il sort grand perdant Il vit au quotidien avec la corruption, le manque d'eau potable et les coupures d'électricité Il est habitué à la sourde oreille Qui caractérise les autorités au lendemain des rapports accablants des corps de contrôle L'OFNAC, l'IGE, la Cour des comptes A quoi bon ? Il a appris à vivre dans ces situations sans lendemain Sans conséquences, sans sanctions Il est déjà champion de toute catégorie du vivre avec Du vivre quand même Du vivre malgré tout Donc, apprendre à vivre avec le virus ne changera pas ses comportements Parce que, qui peut le plus, peut le moins A mercredi prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada